Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, Rosa ? Comment vas-tu ? Avant que tu ne dises quoi que ce soit, en ce moment même, je suis avec une personne qui aimerait bien te parler. Non, non, ce n'est pas Elda. C'est ta fille, Camilla. Allô ? Allô, maman ? C'est moi, ta fille, Camilla. Allô ? Allô, maman ? Maman, je t'entends respirer, je sais que tu es là. Allez, parle. Maman, je veux te rencontrer, s'il te plaît. Dis-moi où on peut se voir et je viens. Maman ? Maman. Mais ce n'est pas vrai. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette femme me fuit. Pourquoi elle ne veut pas me voir ? Pourquoi elle ne veut même pas me parler ? Excuse-moi de t'expliquer tout ça, Max. Mais j'avais besoin de dire à quelqu'un que j'étais enceinte. et précisément de lui. Bon, je sais que ça peut paraître bizarre, surtout de ma part, moi qui ai grandi dans un orphelinat. Mais je suis vraiment amoureuse, Max. Et c'est une décision des deux. Yeli, tu es en train de t'engager pour toute ta vie. Et pas avec Fernando, mais avec ton enfant. Moi, c'est vrai que... que j'aurais bien aimé me marier et... et toutes ces choses-là. Mais... Tu sais, un... Un mariage ne garantit pas qu'une famille... fonctionne. On peut très bien se marier aujourd'hui et divorcer le lendemain. Par contre, un enfant, Max... C'est peut-être encore pire. Y aller. L'amour est l'unique chose qui puisse garantir qu'un couple reste ensemble. Mais on s'aime vraiment, Max. C'est pour ça que j'ai décidé de lui faire plaisir. Plaisir ? Plaisir, tu dis ? Oui. Fernando m'a dit qu'il m'aimait et... et qu'un enfant serait un engagement beaucoup plus grand que le mariage. J'ai décidé de lui faire plaisir. Pour qu'il soit heureux. Bon. On dirait que tu as déjà pris ta décision. Tu es enceinte. Alors, ne fais pas marche arrière. Et tu peux compter sur moi en cas de besoin. Merci. Merci, Max. Mais c'est plutôt avec Camilla que je vais avoir besoin de ton... en aide. Connaissant bien son caractère, elle est capable de sortir chercher Fernando pour... pour l'abattre à coup de bâton et le manger après. Mais si toi, tu n'étais pas prête à parler à ta mère, imagine alors comment s'est senti Rosa. Mais moi, je suis prête depuis longtemps à lui parler, à l'embrasser, à la voir. Depuis que j'ai cinq ans. Depuis qu'elle m'a abandonné. Mon amour, c'est bon, tu vas lui parler. Écoute, et tu vas pouvoir lui demander tout ce que tu veux. Mais ma reine, qu'est-ce que ça lui coûte de me dire... Salut ma fille, comment tu vas ? C'est bon d'entendre ta voix. J'aimerais bien te revoir. Mais rien. Rien. Mon amour, ta maman a beaucoup souffert. C'est pour ça qu'elle a tant de colère. Je ne te demande pas de la comprendre, mais ne te précipite pas, ok ? Mais moi, je ne lui ai pas fait de mal. Je ne l'ai pas trahi, ma reine. Pourquoi elle ne veut pas me voir ? Quel genre de mère elle est si elle ne meurt pas d'envie de me voir après tout ce temps qu'on a passé séparées toutes les deux ? Et tout ça pour une fille. Tu tiens tellement à elle que tu t'es laissée faire comme ça. Parce que je me rappelle que quand tu étais enfant, tu étais comme un coq de combat. Max et toi, vous passiez votre temps à vous battre avec n'importe quel garçon qui venait vous chercher. La cause de cette bagarre, c'est la rage entre nos deux familles. Une rage que, bien entendu, toi-même, tu as participé à entretenir pendant des années, papa. Ce n'est pas Amelia. Ah, Octavia. Maintenant, c'est moi le responsable de la raclée que mon garçon a reçue. Amelia n'était qu'une excuse dont Fausto s'est servi pour régler une dette que tu avais envers lui depuis longtemps. Les dettes entre Fausto et moi sont beaucoup trop vieilles et beaucoup trop importantes pour les régler uniquement avec un nez cassé. Ne sois pas naïf. Assume tes responsabilités. Ces coups, tu les as reçus parce que tu es un lâche. Un lâche, papa ? Mais tu voulais que je fasse quoi ? Que je me mette à me battre contre eux au beau milieu de la rue, c'est ça ? Non ! Ce que je veux, c'est que tu sois courageux. Et que si tu veux être un prêtre, que tu sois un vrai prêtre. Sinon, il faut raccrocher ta soutane et ne te donne pas ses airs supérieurs de saint alors que tu désires une femme. C'est bon, arrête, Ézéchiel. Stop. Le but était que vous parliez, que vous discutiez et que... C'est bon, c'est bon, c'est bon, Tavia. Laisse-le. Il ne comprendra jamais rien. Moi, tout ce que je comprends, c'est que si mon fils est prêtre, et bien qu'il soit prêtre, sinon qu'il soit un homme, et qu'il apprenne à assumer ses responsabilités, et qu'il ne se laisse pas frapper dans la rue comme un rat. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'ils m'ont fait ? C'est ça ? Oui. Oui. Oui, parce qu'au fond, quelque chose me dit que tu es prêt à raccrocher les habits que tu as là. Juste dommage que ce soit pour une femme aragone. Tu te trompes, papa. Tu te trompes totalement. Parce que je n'ai pas du tout l'intention d'abandonner. Ah non ? Mais alors, comment ça, mon fils ? Tu veux le meilleur des deux mondes. Tu veux la femme, et tu veux la sainteté. C'est ça ? C'est moderne. Mais respect. C'est quoi, ça ? Je ne t'ai pas entendu arriver. Ça, je l'ai fait pour toi. Pour tout te dire, pour te dire que je t'aime, et... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Ça s'est si mal passé chez Fausto ? Ces gens, mon chef, c'est de chez eux. Et ils ne veulent plus entendre parler de moi. Et de toute façon, c'est pareil pour moi. J'espère que jamais aucun aragone n'aura besoin d'une transfusion de sang parce qu'ils n'obtiendront même pas une demi-goutte de ma part. Mais alors, qu'est-ce qui te rend si triste ? Il m'est arrivé une chose fantastique et horrible en même temps. Après que les aragones m'aient renvoyé comme il le faut de chez eux, je suis partie rendre visite à ma marraine. Et pendant que j'étais là-bas, ma mère a appelé Luciano. Tu dis que Rosa a téléphoné à Luciano ? Oui. Et quand il m'a passé le téléphone pour que je puisse lui parler, elle n'a plus rien dit. Je lui ai dit que je voulais la voir, que j'étais sa fille, je lui ai tout dit. Et rien. Elle s'en moquait. Elle m'a carrément raccroché au nez. Ah, Luciano, ça m'a brisé le cœur quand Rosa Blanco a raccroché au nez de Camilla. C'était une erreur de ma part de lui passer le combiné. La pauvre fille était terrifiée, mais elle avait aussi beaucoup d'espoir. Et Rosa qui nous raccroche au nez comme ça. Monsieur, c'est Madame Blanco encore une fois. Merci, Grosse. Allô, Rosa. Oui, je te présente mes excuses de t'avoir passé Camilla, bien que tu m'aies demandé de ne pas le faire. Oui, oui, je sais que c'était grossier de ma part. C'est elle qui est grossière, parce que c'est elle qui a raccroché. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit encore ? Eh bien, elle m'en veut, et elle m'est reconnaissante à la fois pour lui avoir permis de parler à Camilla, mais elle n'est pas encore prête à voir sa fille, bien qu'elle en ait envie. Comme c'est agréable, un dîner en famille. Mais il manque ta nouvelle nièce. Arrête d'être ironique. C'est toi qui as le plus à perdre dans cette histoire. Le plus ironique, c'est ce dîner. Vous vous êtes lavé les mains ou il y a encore du sang dessus ? Si tu dois dire des bêtises aussi énormes, tu ferais mieux de te taire. S'il vous plaît, ne gâchons pas ce moment. Pourquoi tu dis ça, Gregorio ? Parce que c'est un enfant gâté. Apprends à être un homme et à respecter un peu ton père. C'est pour cette raison que vous avez fait ça, Sébastien ? Vous l'avez tabassé pour lui prouver que vous êtes des hommes ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment tu sais ça, Gregorio ? Si je te dis comment je le sais, est-ce que ça enlèvera ce que toi, Fernando, Roger et Aldo lui avaient fait ? Le type ne s'est même pas défendu. C'est un curé bon sang ! Fausto, est-ce vrai ? Vous avez agressé Sébastien ? Répond, papa. Oui, où est le problème ? Je ne vois aucune tragédie là-dedans. Je ne permettrai pas qu'un des enfants de ce rat d'Ézéchiel s'approche de ma fille, même s'il s'habille en moine. Profitez de ce dîner, il est délicieux. Mais, est-ce que tu es vraiment amoureux d'Amélia ? Octavia, tout ce que je veux, c'est être prête. Ce n'est pas ce qu'Octavia t'a demandé. Réponds-lui clairement et directement. Oui ou non. Est-ce que tu es amoureux de cette femme ? Papa comprends que je passe par une période très difficile dans ma vocation et je me sens vraiment perdu. Les désirs et les tentations réapparaissent, même si je croyais les avoir surmontées. Mais ma volonté de servir Dieu et les gens est restée intacte, papa. Mais en même temps, c'est vrai, j'avoue que je meurs d'envie d'aimer Amélia. Écoute, écoute, si tu veux abandonner ta vocation, fais-le. Nous, ta famille, nous te soutiendrons. Mais ce que je ne tolérerai pas, c'est que tu aies une relation avec une Aragone. Ça me perturbe que... que ma mère soit aussi proche et aussi loin en même temps. Moi aussi, je suis en train de la chercher comme une folle et elle, elle est en train de me fuir. On dirait qu'elle n'en a rien à faire. Franchement, je ne sais pas quoi te dire, mon amour. Camilla, j'ai une nouvelle qui va illuminer ta journée, ta nuit et tous les jours à venir. Oh, c'est pas vrai. J'espère que c'est pas ce que je crois. S'il vous plaît, je vous en prie, faites que cette fille n'ait pas de polichinelle dans le tiroir. Si, je suis enceinte. Mais tu es stupide ou quoi, ma chérie ? Tu sais quoi ? Là, tout de suite, j'ai envie de t'arracher les cheveux mèche après mèche. Mais enfin, Camilla, je croyais que tu serais contente. En plus, tu sais que Fernando a beaucoup insisté pour ça. Ah oui ? Et si Fernando te demande de sauter du haut d'une falaise, tu vas sauter, Yeli ? Les enfants ne sont pas une chose que l'on décide comme ça sans réfléchir. Mais j'ai réfléchi et je le veux aussi. Ah oui ? Il est où le fabuleux père de cet enfant ? Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Parce que je ne le vois pas, là. Tu vois ? Et ce n'est que le début, Yeli. Le début ! Mais tu sais quoi ? Je ne te dirai rien du tout. Je ne te dirai pas je te l'avais dit ou tu t'es complètement plantée. C'est toi seule qui va t'en rendre compte. Tu vas voir. Tu vas voir. Ce n'est pas possible. Idiote ! Écoute, Camilla. Tu n'aurais pas dû lui dire tout ça. Tu lui as fait du mal et tu ne peux plus revenir en arrière. Tout ce qu'il te reste à faire c'est d'accepter la situation et la soutenir. C'est tout. Comment tu peux dire ça, Max ? Comment tu peux dire ça ? Sébastien ! Mais mon fils, qui... Qui d'on t'a attaqué de cette manière ? Rien de grave. Je sais que ça peut paraître sérieux mais ce n'est pas le cas. Mais qui t'a frappé aussi sauvagement, mon fils ? Sébastien ! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Amélia, tu n'aurais pas dû venir. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'ils aient pu te faire ça. Ils t'ont presque tué, Sébastien. Mais... Mais... Mais pourquoi votre famille a-t-elle fait ça à Sébastien ? Ma mère, je vous ai dit que c'était un malentendu. J'avais oublié ma Bible dans l'appartement d'Amélia et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans le parc, son père nous a vus, il a mal interprété la situation et voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Ma mère, vous savez que la famille d'Amélia et la mienne se détestent plus que tout. Mon père et celui d'Amélia ne permettront jamais que leurs enfants se fréquentent. Sébastien, pardonne-nous, s'il te plaît, Sébastien. Au nom de ma famille, je te demande pardon. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sébastien ou pas ? Bon, c'est à notre tour maintenant. Vous allez me chercher Fernando Aragon. Faustos en est pris à mon fils. Je vais m'en prendre. Ézéchiel, s'il te plaît, ne fais pas ça. En attaquant Fernando, tu vas déclencher une escalade de violence qui n'en finira jamais. Tais-toi ! Si on t'écoutait, les Aragon feraient tout ce qui leur chante avec mes enfants. Eh bien, moi, je ne veux pas participer à tout ça. Personne ne te l'a demandé. Va t'en de là. Ézéchiel. Va t'en... Ne t'inquiète pas, papa. Nous allons nous en occuper. J'emmène Léandro ? Oui, emmène-le. Comme ça, on verra s'il se comporte comme un homme une fois pour toutes. Comment tu penses attraper Fernando Aragon ? Avec la viande qu'il apprécie le plus, papa. Les mannequins ? Ma chérie, ma chérie, t'inquiète pas. Quand Fernando voudra t'emmener de nouveau à l'hôtel, il va rallumer son téléphone. Occupe-toi de tes affaires et arrête de t'occuper des miennes. Chérie, des ordres hormonales. Raconte-moi tout. Tu as entendu, Tila ? Des hormones en ébullition. Oh non, c'est pas possible. Tu es enceinte, Jelly ? Jelly, s'il te plaît, laisse-moi voir, fais-moi voir. Mais ma chérie, il faut que je vois. Regarde, ce qu'il a changé. Tu es sans aucun doute enceinte. Je crois que si. J'ai déjà fait un test à la maison et bon... Je vais être tonton ! Je sens que je pleure à l'intérieur. Mais calme-toi, mon chou, ne sois pas stupide. Ici, la santa préférée, ce sera moi. Mais surtout, marie-toi avant que ton ventre ne se voie. On va beaucoup l'aimer, ce bébé, Jelly. Je vais m'occuper de la fête prénatale. Montre-moi ta bague, fais voir. Mais de quelle bague tu parles ? Dans ce cas, tout ce qui contre Zario, c'est que l'homme donne son nom à l'enfant. Les filles, les filles, les filles, ne vous faites pas de film là où il n'y en a pas. Un Aragone ne reconnaîtra jamais l'enfant d'une coiffeuse. Sérieux ? Alors on portera plainte contre lui, c'est pour ça que les lois existent. Et Fernando, il t'a dit quoi ? Rien. Il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas. Apparemment, ma mère, Rosa Blanco, est revenue en ville parce que sa sœur, ma tante Esperanza, est morte. Au funérail d'Espéranza, il y avait plusieurs personnes qu'on connaît. Et apparemment, elles ont pu voir et parler à Rosa. Chose que personne n'avait fait. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Parce qu'une de ces femmes, ou de ces personnes, est la mère Isabelle, de l'orphelinat. Et l'autre personne est ma mère, Marcelina. Alors ça veut dire que deux personnes diamétralement opposées et qui n'ont apparemment rien à voir l'une avec l'autre, comme la mère Isabelle. Marcelina, votre mère, connaissent Rosa Blanco. Exactement, monsieur. Et ces femmes disent toutes les deux que ma mère va revenir pleine de rancune pour se venger. Se venger de qui ? Pourquoi ? La seule chose qu'on sait, c'est que ma mère a eu une relation avec Léoncio, le frère de M. Lopez Mendez. Bon, je sais pas s'ils étaient ensemble, je sais pas. Et après, il a été tué. Et elle, elle a été reconnue coupable et envoyée en prison pour ce crime. Alors si votre mère a eu une relation avec Léoncio, vous êtes la fille du frère d'Ézéchiel ? Non. Mon père et elle ont déjà fait un test ADN et il était négatif. Mais peut-être que par ailleurs, elle serait la fille d'Augusto, le frère de Fausto. Rosa Blanco aurait payé pour un crime qu'elle n'a pas commis. Mais je viens de l'enquêter sur ce dossier et les noms d'Ézéchiel et de Fausto n'apparaissent pas dans les affaires de meurtre de leur frère. C'est exactement la même chose qu'on a découverte. Si ma mère est allée en prison en étant innocente, c'est pour ça qu'elle vient se venger. Si nous découvrons qui a trahi Rosa et la fait payer pour ce crime, alors on saura de qui elle veut se venger. C'est parfait que vous connaissiez déjà Fernando. Vous avez déjà la moitié du travail qui est fait. Oui, lui, il a toujours envie de nous faire son casting spécial. Et dites-moi un peu, c'est risqué ce que vous voulez faire ? Non, pas du tout. Vous devez juste l'emmener à un endroit et quand vous y êtes, vous nous prévenez, c'est tout. Vous n'allez pas le tuer ? Est-ce qu'on a des têtes d'assassins ? Écoutez, tout ce qu'on veut, c'est parler un peu avec lui. Parce qu'en fait, sa sœur a une liaison avec notre frère et il faut qu'on règle ça. C'est peut-être aujourd'hui qu'Ézéchiel va se venger de ce qu'on a fait au curé. Alors, soyez vigilants. Je devrais aller avertir Grégorio, alors. Non. Son objectif, c'est vous. Alors, méfiez-vous absolument de tout. Papa, ces imbéciles ne lèveront jamais la main sur nous. Je connais par cœur tous leurs trucs. Je suis morte de honte de faire partie d'une famille de sauvages comme vous autres. Comment avez-vous pu faire ça à Sébastien ? Tu sais, c'est un homme de Dieu. Il ne s'est même pas défendu et malgré ça, vous n'avez eu aucune pitié de lui. Ce sont des affaires qui concernent les hommes. Arrête de te comporter comme un mafieux parce que je suis capable d'aller te dénoncer. J'en suis capable. Ne me menace pas. Ne me menace pas. Parce que tu sais très bien que je ne permettrai à aucun Lopez Mendez de te toucher. Ne te mêle pas de ma vie. Alors, arrête de réfléchir avec tes hormones. Vu et serre-toi de ton cerveau. maintenant, retourne au travail. Moi, hier, je suis passée rendre visite à ma marraine et ma mère a appelé Luciano pour lui parler au téléphone à ce moment-là. Bon, vous pouvez imaginer comment j'ai réagi comme une folle. Je lui ai arraché le téléphone et quand j'ai commencé à parler à ma mère, elle n'a pas répondu. Elle ne m'a pas dit un mot. Elle l'a raccroché. Bon, le plus important, c'est que Rosa Blanco soit en contact avec Luciano. Et qu'est-ce que votre mère a dit par rapport à cette dame ? Pas grand-chose. À peu près la même chose que la mère Isabelle a dit. Que Rosa voulait se venger. Et au cours de la conversation, est-ce que Rosa lui a dit qui avait tué Léoncio exactement ? Non. Pas que je sache, non. Non. Du moins, elle ne nous a rien dit. Il faut que je parle au capitaine Torre Alba. Octavia, il y a un problème ? Oui, avec Sébastien. Il se trouve que Fausto Aragon de la Rosa, Fernando et son cher neveu Roger ont tabassé Sébastien et ils l'ont presque envoyé directement à l'hôpital. Et moi, je suis venue ici pour porter plainte et voir si dans votre infinie médiocrité et incompétence en tant que policier, vous arriverez à faire quelque chose pour une fois. Sous-titrage ST' 501